Les M étaient un jeune couple très fortuné. Leurs parents avaient rempli sans faillir leur fonction d'aïeux aîlés en mourant particulièrement tôt et particulièrement riches. Les testaments grouillaient de biens immobiliers, mais c'est à l'escalier qu'ils choisirent de s'installer, pour notre plus grand malheur. Quand le couple M s'y installa, ce fut comme un viol. Tout le monde se sentit spolié par l'intrusion de ses étrangers. Tout le monde, sauf Annie, qui se réjouit de l'occasion de peindre de nouvelles toiles. Elle avait déjà peint la demeure sous tous les angles auxquels le haut mur de pierre lui permettait d'accéder. Il avait beau s'effondrer par endroits, il n'en continuait pas moins de même que le plus vieux des chiens de garde à dissuader les importuns. Un matin de septembre 1938, deux domestiques, un homme et une femme, étaient arrivés à grand renfort de bagages et de meubles. Le superflu faisait partie du voyage, c'était un vrai déménagement. Tapis, tableaux, lustres et objets de toutes sortes débordaient des mâles. Ils nettoient la maison de fond en comble. Ils ont tout regroupé dans la cour, viens voir, ça fait un joli tableau. J'avais suivi Annie sous l'orme où elle avait l'habitude de s'installer. Elle aimait me montrer ses toiles et savoir ce que j'en pensais. La peinture était plutôt réussie. Elle rendait parfaitement toutes les traces de cette nouvelle agitation. Les volets s'ouvraient, la poussière s'échappait des fenêtres. Le parc défriché reprenait ses allures de parc. Annie était assez contente, sauf pour l'homme. Je l'ai raté, il boite et ça ne se voit pas. J'ai déjà du mal à rendre un mouvement, alors un mouvement infirme, j'y arrive encore moins. Je lui avais fait remarquer que ce devait être une famille qui allait s'installer. Elle me demanda pourquoi je disais ça. Je lui montrais sur sa toile un berceau et un landau. Étrangement, alors même qu'elle les avait peints, elle ne les avait pas vus. L'être humain sent-il le danger au point de le nier ? Applaudissements. Applaudissements.